Le gouverneur Ad Antrim de la province du Nord Kivu s'est rendu en territoire de Massissi ce 29 septembre 2023. D'abord à Mouchaki, 42 kilomètres de Goma. Ici, le chef de l'exécutif provincial supervise les déploiements de la police nationale congolaise après que le M23 a été chassé à la satisfaction de la population qui voit la restauration de l'État. Le colonel Christophe Tinabou est administrateur du territoire de Massissi. Il remercie le gouverneur qui tient sa promesse. La population avait demandé qu'il y ait le déploiement de la police au niveau de Mouchaki. Aujourd'hui, ces choses faites, son excellence, monsieur le gouverneur, a examiné minutieusement la demande de la population. Et voilà le résultat, il y a la police qui est avec nous ici à Mouchaki pour assurer la protection de notre population. A l'occasion, le commissaire divisionnaire adjoint Edi Moukouna, commandant Peine-Sénor Kivou, a tenu une parade. Avec ses éléments, les instruisant de pratiquer la police de proximité. Puis, les cortèges de l'autorité s'ébranlent sur un autre axe, direction Kibati, à l'entrée de Kiroliwe. Le général-major Peter Thierry Mouami s'imprègne de la situation socio-économique de ses compatriotes. Il achète même quelques effets au marché des Kibati et échange avec la population. Le chef est rassurant. Nous continuons à la sécuriser. Nous voulons que ceux qui sont dans le cadre de déplacer rentrent. Parce que dans le cadre de déplacer, il n'y a pas de vie. Nous sommes au mois de septembre. L'école a repris. Il faut que la population rentre. C'est tout pour ce qui est de ce côté-ci. On ne voudrait pas que notre population continue à souffrir dans le cadre de déplacer. Nous allons pousser l'ennemi pour sécuriser notre population. Parce que c'est libre de nos missions. Sécuriser la population et leur bien. Devant l'autorité, quelques demandes de la population sont formulées. Nous demanderons d'encore nous aider parce que l'ennemi est encore ici, un peu à côté de nous. Oui, nous voulons que le gouvernement continue leur service. Les commandants des unités engagés sur l'axe Goma Mouchaki et Goma Kiro Lure ont accompagné l'autorité provinciale dans cette mission d'inspection et de commandement.